Bonjour et bienvenue sur le journal Morzet TV. J'espère que ça vous plaira. Sur ce, le sommaire. Pour continuer ce journal, nous vous proposons une interview. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Bonjour, je m'appelle Clotilde. Et vous venez d'où ? Je viens de Rennes. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire directrice de colonier ? C'est pour faire plaisir aux jeunes, mettre en place des projets et faire en sorte que tout se passe bien. Et ça fait combien de temps ? Ça fait deux ans maintenant. Et quel est votre range d'âge préféré ? Les 11-13 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils sont super fun, ils sont entre des enfants et des ados. Ils sont encore motivés partout et puis vous avez pas mal de discussions donc c'est assez cool. Quel est votre meilleur souvenir ? Waouh ! Meilleur souvenir c'est dur, il y en a plein. Mais je dirais l'année dernière, j'ai un jeune qui m'a largement remercié de l'avoir aidé dans sa vie. Et en fait c'est pour ça qu'on fait ça. Donc je dirais que c'est la relation avec lui. C'est quoi votre pire souvenir ? Alors mon pire souvenir c'est un jeune qui a fugué de la colo et qu'on a dû suivre avec le minibus, complètement pieds nus et sous la pluie. Mais tout va bien, on l'a retrouvé. Et voilà, il est un peu énervé, il n'a pas géré ses émotions. Vous l'avez renvoyé ? Non, le droit à l'erreur, il a le droit, enfin il a le droit, il a fait une erreur mais on ne renvoie pas des jeunes à la moindre erreur quand même. Ok. Et pourquoi avoir choisi ces claquettes ? Ces claquettes, bah, je ne filmais pas mes pierres, je n'ai pas fait ma pédicure. Bah parce qu'on était à Jiffy et voilà, je les trouve très mignonnes donc... D'accord. Je l'ai craqué finalement. Quelle est ta plus grande passion ? La SNCF. Et pourquoi ? Parce que toute ma famille est cheminot, que j'adore les trains et voilà, que j'ai grandi dans l'écolo SNCF donc... Quelle est la plus grosse punition que vous avez mis à un enfant ? Alors aucune, moi je punis pas, je sanctionne, c'est une visée éducative et pédagogique mais... Bah la plus grosse sanction souvent c'est quand même d'appeler les parents, mais c'est vrai qu'une fois... On a dû malheureusement renvoyer un jeune qui avait fait vraiment, vraiment, vraiment une très très grosse bêtise. Et laquelle de bêtise ? Non, je peux pas dire, je peux pas vous donner d'idée. Est-ce que vous avez déjà fait une colonie à l'étranger ? En tant qu'enfant, une fois, ouais. C'était où ? C'était aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est bas ? Par rapport à la France, non justement, c'est haut. D'accord. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi la Hollande. Et vous avez fait quel thème ? Bah du coup c'était juste découverte des Pays-Bas. Est-ce que vous aimez la nourriture ici ? Bah oui, c'est super bon. On a deux chefs d'exception, Rachel et Angèle. Donc c'est super bon. D'accord. Et toi t'aimes bien ? Oui, oui. C'est... Je crois qu'il y a deux repas que j'avais pas aimés, sinon ça va vraiment. Bah, ça va là. Bah merci d'avoir répondu à mes questions. Pas de soucis. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bah c'est déjà fait évidemment. Ah c'est bien. Bonjour à tous et bienvenue dans « Questions pour un champignon ». Et non, ce n'est pas moi le champignon. Aujourd'hui, il y aura deux équipes. L'équipe des taudes et l'équipe des taudettes. Les règles sont simples. Ils auront à répondre à une question. Mais s'ils répondent faux, je n'ose pas imaginer ce qui se passera. Tout de suite, la présentation des joueurs. Salut, moi je suis Bob le bricoleur. Yo, moi c'est Bernard de la Street. Salut, moi c'est Davador. Bonjour, moi c'est Minnie et j'habite dans la maison de Mickey. Première question. Donnez-moi une mère qui porte le nom d'une couleur. La mère noire. Et c'est la bonne réponse. Deuxième question. Que boit la vache ? De l'eau. Et c'est la bonne réponse. Non, c'est la mère noire. Euh non, c'était bien de l'eau. Question 3. De quelle couleur était le cheval blanc d'Henri IV ? La mère noire. Et c'est la mauvaise réponse. Troisième question. Qui est le compagnon de Minnie, le personnage de dessin animé ? Mais je sais même pas c'est qui. Bah alors. Et vous avez gagné ! Ouais ! Bravo ! C'est déjà la fin de cette émission. Et voici notre grande gagnante. Minnie. Ouais ! Et on se retrouve à la semaine prochaine, ou pas. Bonjour tout le monde. Voici la météo du jour. Dans le nord, il pleut des cordes. Dans l'est, on voit la vie en rose. Dans le sud, la chaleur est assommante. Et dans l'ouest, il fait un temps de chien. Voilà, c'est la fin de ce journal météo. Merci d'avoir regardé ce journal. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501